Et la ville de Bukavu, dans le sud Kivu, vient de bénéficier de 5 km de route en pavé réhabilité dans le cadre du projet de stabilisation de l'est de la RDC pour la paix. Le step 2 est grâce au financement de la Banque mondiale et sous la supervision de la CSPP du ministère des Finances. La cérémonie inaugurale était revenue sous une pluie, signe des bénédictions pour les habitants du chef lieu de la province qui vont désormais rouler sur des bretelles complètement modernisées. Même la douce pluie qui a arrosé Bukavu n'a pas effroidi l'enthousiasme, moins encore la ferveur pour ses habitants. C'est le vice-gouverneur du sud Kivu et gouverneur intérimaire, maître Jean-Jacques Elacano, accompagné des responsables de la CSPP, à couper les rubans symboliques marquant l'inauguration des 5 premiers kilomètres des routes en pavé. Les bretelles concernées par cette première phase sont la bretelle Mater Dei jusqu'à l'entrée Edap à Mouungou, l'avenue Kindou-Rompoint-ISP Bukavu, l'avenue de la Montagne, l'avenue Kassaï jusqu'au Rompoint-Sinélac, ainsi que l'avenue des ouvriers en commune Nodibanda. Le tout doit un coût total de 2,7 millions de dollars américains. Ces travaux ont consisté en l'aménagement de 5 kilomètres des routes pavées en pierres volcaniques taillées, avec des ouvrages d'assainissement, des drainages et des franchissements. L'objectif principal est de désengorger les voies principales et de fluidifier la circulation dans le chef-lieu du sud Kivu. Ces routes, construites grâce au programme TINOU, sont un centiaire de la manière dont les programmes de protection sociale pouvant être un déclencheur du développement économique et l'occurrence de la ville de Bukavu. En parallèle, les travaux pour 5 autres kilomètres des routes ont été lancés. Le vice-gouverneur a posé la première pierre pour marquer les débuts des travaux. 5 axes prioritaires, choisis en concertation avec les autorités urbaines Nodetroi-Commune Nodébukavu, visent également à désengorger et fluidifier les centres-villes. Les routes concernées incluent le prolongement de l'avenue de l'Athénée, les rangs-points paroisse de Baguira, la sortie de Nyakavogo, les rangs-points Carrefour en passant par la maison communale de Kadoutou, les rangs-points Pazapa, l'avenue route Snel à Mouungu Bilala et l'avenue des ouvriers sorties industrielles. Ces travaux comprendront la réhabilitation des routes avec deux pavés en pierres volcaniques taillées, ainsi que la construction d'ouvrages d'assainissement et de drainage. Nous sommes en train de palper des roudoirs les changements tant entendus, les changements qui avaient été commis par les soviétés. Financés par la Banque mondiale à travers les fonds sociaux de la République, dans le cadre du projet de stabilisation de l'Est pour la paix, STEP 2. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Média. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada